bonjour bienvenue sur ce tuto concernant Inkscape et le pavage de clones donc le premier tuto on avait vu ensemble les six premiers onglets du pavage de clones aujourd'hui on regarde le dernier qui s'appelle l'onglet calqué donc l'onglet calqué va consister à demander lors de la création d'un pavage de regarder un référentiel qui va être en arrière-plan en l'occurrence une image les images en informatique vous avez deux types d'image les 100% opaques et celles qui vont gérer le canal alpha c'est à dire de la transparence donc on va dans un premier temps se pencher sur une image opaque je crée un clone en premier un cercle alors pas de contour et au niveau de la couleur très important vous sélectionnez remplissage indéfini donc ça donne quelque chose de noir parce qu'il faut que ça soit visible mais le remplissage indéfini va permettre à Inkscape de modifier la couleur des clones en fonction de l'image qui sera placée en arrière-plan dimension de ce clone je vais faire quelque chose d'assez petit 3 mm en diamètre je vais sélectionner cette image on va commencer avec l'image donc on avait dit opaque donc je la duplique je sélectionne les deux mon clone et mon image je vais dans aligner distribuer et je vais placer mon clone en haut à gauche de l'image je fais attention à ce que l'image soit bien en arrière-plan je la passe en arrière-plan petite chose aussi une petite astuce quand vous faites des essais avec le pavage de clones et donc avec l'onglet calqué pour mieux percevoir vos résultats ce qui est plus plus facile à faire c'est d'aller créer un nouveau calque en l'occurrence ici on va mettre image l'image je clique droit dessus déplacer vers le calque image je fais déplacer et le calque image le glisse en dessous du calque 1 voilà donc là on est paré je sélectionne mon clone donc dans le pavage de clones alors vous rappelez pour le faire afficher édition cloner et pavage de clones donc vous allez avoir cette fenêtre qui apparaît on va cliquer donc sur l'onglet calquer et on va activer la coche ici qui s'appelle vectoriser le dessin sous les clones on va sélectionner en premier lieu donc la couleur on va s'intéresser à la couleur vous pouvez regarder vous vous intéressez aux canaux différents rouge vert bleu et teint de saturation luminosité et dans la partie numéro 3 appliquer les valeurs de clone on va lui demander de modifier la couleur du clone en fonction de ce qu'il va voir derrière lui dernière petite chose faites attention donc on va travailler en largeur hauteur j'ai fait des images qui font 100 par 100 donc j'ai rentré 100 par 100 à vous de bien sûr de modifier en fonction des images que vous avez trouvé 100 par 100 j'ai fait des petites images j'ai des clones qui font 3 mm donc grosso modo on va faire 30 par 30 ça va faire 900 et quelques clowns donc c'est quelque chose d'assez petit maintenant si vous travaillez des images en grand format faites attention autant de calcul c'est très très long donc c'est paré je vérifie juste une chose avec le calque si je désactive la visibilité je ne vois plus mon image donc il faut bien faire attention à ce que votre calque soit activé pour que inkscape le voit lors de la création du pavage donc je clique sur créer donc ici on a l'information ici création d'un pavage de clown qui est avec trois petits points ça veut dire que c'est en court sans que ça tourne donc penser généralement à pas voir trop de choses qui tournent sur le pc en même temps donc là on voit ce qui s'est passé il nous a fait un pavage de clown donc des clowns qui sont les uns à côté des autres et en fonction de l'image et de la couleur qui sur laquelle il passé ils ont modifié la couleur des clowns donc je vais désactiver donc l'image la visibilité du calque image pour voir un petit peu ce qui s'est passé de près donc comme je n'ai rien touché au niveau des onglet translation dimensions et compagnie on a toujours des clowns qu'on a bien un matrissage de clown en fin de compte une matrice ligne et colonne de créer et à chaque coup qu'il y avait du rouge il nous a fait les clowns rouge parce qu'on avait une couleur indéfinie qui pouvait modifier du bleu du bleu du jaune du jaune du vert du vert et entre deux à l'endroit où le clown passait et qu'on avait en fin de compte la jonction la moitié si je mets l'image invisible voyez que si on avait une partie qui était rouge une partie qui était bleu il a fait une moyenne des deux et il a créé une couleur avec ça donc voilà le premier cas de figure c'est à dire quand on va utiliser une image 100% opaque et qu'on va demander à inkscape de travailler avec la valeur couleur de modifier la valeur couleur alors il ya plusieurs autres options qui sont donc dans la partie numéro 3 alors elles vont pas tout fonctionner parce qu'en fin de compte ça dépend des images qui sont au fond si je fais par exemple présence alors la présence en l'occurrence qu'est ce qu'il nous dit chaque clown est créé selon une probabilité déterminée par la valeur capturée à ce point donc je pense que ça va être une espèce de randomisation c'est à dire qui va regarder la couleur qui est derrière et en fonction de la couleur voilà il va définir un choix si oui ou non j'en mets un donc ça n'a pas trop d'intérêt je dirais de en fait quand on veut donner un effet par rapport à une photo par contre si vous voulez arriver à quelque chose qui soit peut-être avec une démarche un petit peu plus artistique par exemple là j'essaye avec aussi la couleur pourquoi pas ça peut être une solution donc là j'ai intégré deux applications en même temps je vais demander donc de la présence et de la couleur alors même démarche avec l'image avec qui a un canal alpha qui va gérer la transparence donc je la duplique je vais aller récupérer mon petit clone ici je vais le dupliquer aussi alors je sélectionne avec mon image aligné distribué j'ai sélectionné l'image elle était sélectionnée en dernier donc je vais mettre sur le dernier sélectionné et je vais lui demander donc de me caler mon clone en haut à gauche pareil l'image clique droit dessus je vais l'envoyer sur le calque image déplacement voilà je fais attention d'activer la visibilité du calque image je sélectionne mon clone je vais donc dans l'onglet calquer et cette fois ci je vais modifier je vais lui demander de regarder l'opacité et puis donc seulement la couleur et au niveau de l'opacité et bien ici on va lui demander par exemple de changer la dimension des clones donc le but du jeu c'est de se dire si je suis 100% opaque je garde la taille maximale c'est à dire 100% de la taille de mon clone et donc plus je vais aller sur de l'opacité vers de la transparence plus je dois réduire la taille de mon clone donc je fais créer et donc là normalement on va avoir les clones qui vont apparaître oui on est juste en 100% ça rame encore un petit peu donc fait bien attention quand même autant de calcul alors je désactive notre image et voyez que effectivement on a cet effet donc de dégrader en visibilité alors ça c'est une technique d'imprimerie qu'on a dit qu'on appelle la technique halftone si vous regardez un journal de près généralement ils ont quelque chose qui ressemble à ça ou en plus ils font des mix des fois avec les nuances de gris donc voilà pour la partie transparence alors je peux bien sûr je peux supprimer et recommencer autre chose travailler avec l'opacité donc si je regarde avec l'opacité qu'est ce qui va se passer donc là j'ai désactivé dimension couleur et présence je n'ai que opacité de créer il est en train de créer les clones alors le but de l'opacité c'est quoi cette fois ci donc là il ne change plus la taille étant donné qu'on a désactivé la dimension par contre c'est l'opacité du clone même qui a été changé c'est à dire qu'ici on commence avec un clone alors si j'en prends un par exemple ici mon premier clone qui est noir ici si vous regardez en bas la dimension on est à 80% d'opacité j'en prends un peu près au milieu on est à 47% d'opacité donc on est toujours bien avec la même teinte c'est à dire la même couleur une couleur noire qui a été définie par contre on a une opacité qui est créée donc là c'est pareil vous êtes aussi capable de créer donc cette fois-ci des dégradés sur une matrice qui est cette fois ci elle uniforme on n'a pas de changement de dimension sur les sur nos clones donc la photo je la duplique alors faites attention cette fois ci ici j'ai une photo les dimensions changé donc j'ai 300 par 225 donc je vais tout de suite aller modifier ça dans les réglages du pavage comme ça ça sera fait ici j'ai fait une petite copie de mon clone je sélectionne les deux j'ai sélectionné l'image en dernier donc ça c'est ok et je fais attention à ce que mon image voilà je vais faire un clic droit dessus déplacer vers le calque image déplacement court et je vais aller activer la visibilité de ce calque voilà alors première chose qu'on peut faire donc je sélectionne mon clone et je vais aller donc cette fois ci conserver la partie dans la capture je vais m'occuper de la couleur donc cette fois ci puisque je suis avec une image opaque et je vais lui demander d'aller modifier dans un premier temps la couleur de mes clones donc je fais créer alors une chose que vous devez bien comprendre c'est que là j'ai fait des clones qui font trois millimètres plus vos clones sont petits plus vous allez augmenter en donc en résolution en définition pardon de votre image prenez aussi souvent l'initiative d'enregistrer vos fichiers avant de lancer un calcul pour être tranquille étant donné que des fois si vous avez tout un placement qui était un petit peu long à faire eh bien vous n'avez quand même pas une bonne partie de travail qui sera perdu donc je vous dis je vous quête là tout de suite et puis on se reprend quand on a fini quand j'ai fini le pavage alors voilà le pavage est fini donc ici on a 7676 clones de réaliser je vais désactiver donc la visibilité des images arrière et on va aller un petit peu zoomer voir ce qui s'est passé donc on a un pavage qui s'est effectué chaque clone si on les sélectionne un par un vont avoir une couleur qui lui est propre on n'a pas de dégradé par clone par contre on a chaque clone qui a une couleur qui va être la moyenne des pixels qui étaient en arrière-plan qui ont été détectés par rapport à la photo alors c'est des visuels qui peuvent être assez sympathique à voir mais ça tout dépend un petit peu des photos donc là vous avez la chance d'admirer une des dernières brioches que j'ai fait comme ça c'est une photo qui m'appartient je suis tranquille faites attention aussi à ça si vous diffusez sur le net les types d'image que vous utilisez donc là on a modifié la couleur alors cette fois ci je vais rendre je vais supprimer mon clonage et je vais réactiver c'est assez cette fois ci je vais réactiver donc au niveau de les valeurs du clone je vais prendre en compte la couleur et la dimension et je lance le clonage et je vous retrouve juste après pour le résultat alors voilà on a appareil 7676 clones de créer je désactive la visibilité et donc par rapport à tout à l'heure donc ce qui s'est passé c'est que chaque clone va récupérer une couleur de la moyenne des pixels qui était donc derrière lui et en plus de ça avec l'onglet dimension on a une modification de la taille des pixels en fonction donc de la partie colorimétrique était derrière donc voilà une chose je le répète faites attention sur vos temps de comment dire de calcul ça va être extrêmement long donc vous imaginez bien qu'en fonction des photos que vous allez pouvoir mettre en fond vous pouvez travailler avec des nuances de gris bien sûr de la couleur c'est vraiment un outil qui est qui le dit fait des calculs très longs mais par contre qui peuvent donner des effets vraiment visuels super sympa donc voilà pour la partie calqué du pavage de clones je voulais juste avec quelques exemples que j'ai testé avec avec ces méthodes là sachant que la plupart d'entre eux ont mis facile un quart d'heure de temps de calcul mais ça reste quand même un outil très 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 sympathique et je vous fais une petite démonstration en fin de vidéo avec une silhouette caméo que j'ai acquis il n'y a pas longtemps voir un petit peu le résultat d'une feuille qui serait découpée avec justement le pavage de clones à bientôt et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501